Je suis le frère Eric Salobir, je suis le président du réseau de recherche optique et nous sommes ici à Caux pour travailler sur l'impact éthique des technologies. Et en fait, la réflexion pour moi commençait par une citation de la déclaration d'indépendance d'Internet en 1996 qui disait « nous formons notre propre contrat social ». Alors bien entendu, c'est complètement illusoire, mais l'intérêt de cette phrase, c'est qu'elle montre que le débat n'est pas un débat sur la technologie. Les gens disent « oui, la grande question c'est la blockchain, c'est l'intelligence artificielle, ce sont les robots ». Pas du tout, c'est un débat sur la société. Et la vraie question c'est « quel type de société voulons-nous bâtir avec quelle technologie ? » Parce que finalement, la technologie est une production de la société aux deux sens du génitif. C'est-à-dire que d'un côté, elle est produite par la société et la technologie comporte en elle toutes les caractéristiques de notre société. Ça nous permet de voir que le bien et le mal ne viennent pas de la technologie, mais du cœur de l'homme. Donc la question c'est « qu'est-ce que nous mettons dans ces technologies ? » Alors bien entendu, en retour, leur utilisation, et c'est la seconde façon pour ces technologies des productions de la société, c'est qu'elles produisent une société dans la façon dont nous les utilisons. Parce qu'elles nous transforment personnellement et collectivement. La façon dont on s'informe, la façon dont on travaille, la façon dont on vote, dont on choisit, dont on voyage, tout ça va transformer notre vivre ensemble et va constituer un projet de société. Mais avoir ça en tête, cette espèce d'interaction entre l'homme, la société et la technologie, nous permet de mieux comprendre quel est le rôle spécifique des technologies et quelle est notre responsabilité en tant que développeur de technologie, pour les entreprises par exemple, en tant que régulateur, mais aussi en tant qu'utilisateur. Parce que mon idée, c'est que tout le monde a une vraie responsabilité dans cette question, dans ce domaine. Chacun doit, par les technologies qu'il choisit ou non d'utiliser, interagir sur ce projet de société. Et là, on peut dire que, en fait, ça nous permet de prendre conscience, d'abord, que la technologie n'est pas neutre et qu'il va falloir qu'on fasse avec cette non-neutralité. On a longtemps essayé de se dire « non, la technologie, c'est neutre, après tout dépend de ce qu'on veut en faire ». Mais la façon dont elle est bâtie comporte forcément déjà une intentionnalité. Comporte des biais, comporte une forme d'orientation. Et la question, c'est comment est-ce qu'on prend ça en compte, sachant qu'en fait, on a du mal à gérer cette non-neutralité. Parce que c'était plus facile, par exemple, pour des plateformes sur Internet, de dire « nous, on n'est pas responsable du contenu combattu ou qui est diffusé, le contenu généré par les utilisateurs. » Bon, finalement, c'est eux qui le gèrent. Nous, on ne fait que mettre à disposition des tuyaux, des plateformes. En fait, on voit que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et la grosse difficulté, c'est qu'en fait, ils sont obligés, s'ils veulent faire du tri entre les vraies informations et les fake news, de définir ce qu'est une fake news. Ça veut dire quels sont les critères qui disent que quelque chose est vrai ou pas, est acceptable ou pas. Et en fait, on se rend compte que la façon dont on fait l'éthique des technologies est en train de changer. On est passé d'une éthique qu'on appellera en anglais « éthique de la compliance », c'est-à-dire en fait, en « tick the box », on regarde si on a tout bien fait. Et à partir du moment où le comité d'éthique dit que les choses sont faites dans les formes, tout va bien, à une éthique qui va être plus une éthique des valeurs. C'est-à-dire que maintenant, le consommateur veut savoir les valeurs qui sous-tendent l'usage de la technologie. Les consommateurs veulent comprendre quel est le propos, quel est le projet d'une entreprise et quel est l'impact de la technologie qu'elles veulent utiliser. Et ça, ça change beaucoup de choses dans le débat éthique qu'on a autour des questions de technologie. Pour travailler sur les questions d'éthique et de technologie, je voyage beaucoup et je vais dans différents lieux, différents formats de rencontres. Mais je trouve qu'ici, à Co, il y a quelque chose de particulier qui, je pense, est lié à l'histoire du lieu, qui est un lieu de réconciliation entre pays européens après la guerre, qui est un lieu de rencontre assez confidentiel entre des partenaires qui ont besoin de se retrouver au calme. Je pense que la vue, la présence du lac, des montagnes jouent aussi quelque chose d'assez apaisant. Et en fait, ici, à Co, on va avoir à la fois des gens qui viennent motivés par une véritable volonté de servir le bien commun et d'apporter quelque chose de différent à la société. Et puis, on va avoir un contexte de conversation à la fois très ouverte, dépassionnée, où on prend le temps d'écouter, qui va permettre justement de traiter ces sujets un peu brûlants, qu'on voit tout le temps dans la presse, mais toujours traités de la même façon, les aborder différemment et peut-être repartir avec des idées nouvelles, repartir avec une nouvelle conception, finalement, de ce qu'est le sujet traité, en l'occurrence l'éthique et la technologie. Sous-titrage ST' 501